Comment ça va messieurs dames, c'est un plaisir de faire cette nouvelle vidéo, y'a quoi là ? Y'a quelques jours, c'était la Saint Valentin et évidemment cette vidéo ne sort pas le jour de la Saint Valentin parce que je suis en retard Oh bad timing total hein, qu'est-ce qu'il y a, y'a quoi ? Même dans la vie bad timing Je vais donc vous raconter des histoires qui sont passées lors de la Saint Valentin, des pires histoires que vous pouvez trouver sur internet hein, sachez-le, ma vidéo est exclusive Ou pas, ou pas Dans toutes les histoires que je vais vous raconter, il va y avoir une de mes histoires qui va être calée, donc regardez jusqu'à la fin, sincèrement regardez jusqu'à la fin parce que ces histoires que je vous ai sélectionnées, elles envoient du lourd ma main Evidemment, n'hésitez pas à dire dans les commentaires les histoires qui vous ont plu et si vous avez trouvé mon histoire parmi toutes ces histoires, croyez-moi Elle est épique, ah bah c'est, comme je l'ai dit, c'est du bad timing plus total hein, évidemment Première vidéo mes chers amis, vous allez voir, vous allez bader, c'est un peu cocasse comme situation On est sur une personne qui trompe sa copine, voilà, mais une personne très intelligente, on est à un degré d'intelligence vraiment très élevé Donc ce qui se passe, c'est qu'à la Saint Valentin, souvent on offre des cadeaux justement à sa copine, sauf que lui, l'intelligence à parler de lui-même Il a décidé d'offrir les mêmes cadeaux à sa meuf, mais aussi à sa deuxième meuf qui trompe, bah on sait pas laquelle il trompe du coup On sait pas qui est la vraie copine en fin de compte, quand il va acheter, il l'achète en double et voilà, il fait ça chaque année Sauf que, le lendemain, il décide d'inviter une de ses copines à un fast-food Alors ils sont au fast-food, ils commandent à manger, etc, il a envie de pisser donc il va aux toilettes, normal, et sa meuf reste à table Qu'est-ce qui rentre justement au fast-food ? Je vous le mets en mille Sa deuxième meuf débarque, parce que le karma fait que, les deux meufs commencent à se parler, ils discutent ensemble, etc Ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes bijoux en commun, donc déjà c'est un peu chelou T'as donc le copain qui finit de pisser, qui débarque et là, le 15 février, il était célibataire Logique en même temps, logique Histoire numéro 2 2ème story Et cette fois-ci, c'est une story, ma foi, un peu dans le même délire Nous sommes le soir de la Saint-Valentin Une dame qu'on va appeler Nathalie Nathalie qui débarque justement chez elle pour aller rejoindre son copain Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il voit une dame qu'on va appeler Louise, tout simplement Nathalie commence à voir une dame qui s'appelle Louise devant chez elle Elle se pose des questions, elle se dit que c'est simplement une commerciale qui était juste venue pour démarcher, voilà Elle lui dit que ce n'était pas le moment de venir pour espérer de vendre quoi que ce soit Logique, on est le soir de la Saint-Valentin, nous ce qu'on veut, on veut coumer Peut-être malvenue de dire ça, hein Donc là, il y a Louise qui arrive, qui la regarde en mode, mais tu veux quoi toi ? Nathalie, en fait, désemparée, elle commence à dire, mais what the fuck, de où un commercial commence à parler comme ça, tu vois ? Elle lui répond qu'elle est justement l'ami de l'homme en question qui habite juste là, tu vois ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Moment incroyable de cette vidéo se tournant en question Louise sort ses clés, ouvre la porte de la maison Ce petit charmant, comment on va l'appeler ce mec-là ? Elliot ! Le petit charmant Elliot, petit cachotier, a décidé de tromper sa femme le jour de la Saint-Valentin, c'est super D'ailleurs, ne le faites pas, ça ne sert à rien de tromper sa copine et quittez-la, voilà C'était le moment moralisateur Pour en finir à cette vidéo, c'est qu'ils se sont battus et Nathalie a fini le pouce cassé En tout cas, il a fini célibataire lui aussi Story numéro 3 Tout commence le jour de la Saint-Valentin Encore et encore la Saint-Valentin, un jour maudit pour moi Nous sommes le matin, la personne en question, on va l'appeler Jérôme Jérôme doit amener sa copine justement à son lieu de stage Il faut savoir justement que cette fille en question habite dans un immeuble et il y a plusieurs appartements Jérôme amène sa copine à son lieu de stage qui habite à 20 minutes d'ici Il faut savoir qu'il est 8h du matin, du coup on se les gèle, il y a de la neige, etc. C'est vraiment le bordel Sachant qu'il avait pris une vieille voiture et qu'il n'y avait pas d'isolation Il faisait très très froid Il avait pris justement un vieux suite et des vieilles affaires Bon voilà, ça ne protège pas du froid quoi Il reste une heure devant la porte à essayer de trouver des clés, à essayer de trouver des solutions pour éviter de déranger des gens Il finit justement à contacter une personne qui habitait à l'appartement d'en bas Cette personne évidemment n'était pas là parce qu'on était dans une période scolaire où tout le monde était en vacances Sauf la copine en question Il se retrouve quand même à avoir le numéro de la propriétaire qui débarque furieuse mais vraiment vénère Elle sait que si les personnes ont perdu la clé, ils sont obligés de remplacer les serrures qui coûtent mais très très cher Genre 350€, c'est pas négligeable pour des gens qui n'en ont pas de thunes tu vois Elle débarque, elle ouvre la porte tranquillement Devinez quoi, les clés étaient sur la porte Yes ! Ah des génies, des génies Mais c'est toujours comme ça la situation A chaque fois on oublie les clés, il y a des portes magnétiques qui ont besoin d'un pass etc Mais cette histoire ne s'arrête pas là, absolument pas Jérôme avait décidé d'inviter sa copine au restaurant Et qu'est-ce qui se passe ? Bah il arrive au restaurant, voilà, tout se passe bien Il s'installe, voilà, c'est HSCH, tout le monde est là, tout le monde regarde, tout le monde dit bonjour de la tête C'est vraiment une ambiance assez conviviale, assez huppée, je tiens à le préciser Et là, le serveur débarque, il commence à prendre les commandes mais il donne la carte Et qu'est-ce qui se passe sur cette carte ? C'est un menu à 59€ par personne Il faut savoir que le budget de la personne en question était de 60€ Pour les deux, ah bah évidemment, pas 60€ par personne, pas possible ça Il se regarde vraiment dans le blanc des yeux, il demande au serveur s'il pourrait avoir justement la carte qu'il y avait sur internet Et là, le serveur les regarde et leur dit, ah bah en fait, c'est la seule carte, aujourd'hui c'est à Saint Valentin Donc c'est le tarif pour tout le monde Gérôme, on regarde sa copine en deux fois aussi, se lèvent, remettent leur manteau et se cassent devant tout le monde, voilà Ils se sont tapés la honte devant tout le monde Mais cette histoire ne s'arrête pas là Parce que même si c'est ultra malaisant, hein quand même, sachant que tout le monde était déjà installé Le seul problème, c'est qu'arrivés dans cette voiture, ils avaient presque plus de batterie, les deux Et ils avaient oublié justement leur chargeur Ce qui fait que, bah ils devaient trouver un restaurant et se dépêcher d'en trouver un avant que leur téléphone s'éteigne Ils finissent par trouver un restaurant où il y avait son père Trouver un restaurant le soir de la Saint Valentin, hein, faut le faire, mais là ils ont trouvé un restaurant Je tiens à préciser qu'ils sont en Belgique, à Charleroi Ils gardent la voiture, ils rentrent dans le restaurant, un restaurant où il y a vraiment personne Le soir de Saint Valentin, un restaurant où il y a personne, bon... Bizarre, bizarre Ils arrivent justement dans ce restaurant, ils commandent à manger A priori, le restaurant, bah ça va, c'était pas trop mal, c'était pas cher Et là, qu'est-ce qui se passe ? Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Le groupe en question qui était devant le restaurant commence à s'exciter C'était en vérité un trafic de drogue Oui monsieur, il y avait un trafic de drogue juste devant le restaurant au moment de la Saint Valentin Et ça commençait à s'exciter, c'est parti en couille, ils se sont battus, etc. C'était vraiment le bordel Et comme par hasard, c'était au moment où il payait l'addition Il a chopé sa copine par le bras Et la gange à lui dire, tu ne regardes pas et tu traces Ils arrivent dans la voiture, et là, plus de batterie Ils sont à 20 minutes de chez eux, hein, je tiens à le préciser Ils sont dans la merde Cette histoire se termine sur, ils arrivent chez eux et ils sont tranquilles Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? C'est une histoire qui ne parle pas d'infidélité, hein, comme on a vu tout à l'heure Mais quand même, je suis à son lot quand même un peu cocasse aussi C'est parti pour l'histoire 4 ou quoi, là ? Let's go ! Story numéro 4, c'est une fun fact, ça va être très rapide, ça va être très simple Nous sommes le 14 février, toujours au moment de la Saint Valentin Mais décidément, cette vidéo est incroyable ! Aujourd'hui, on est avec Kevin, d'accord ? On est avec notre cher Kev Kev, justement, est invité avec sa copine Cécile Pour aller à un endroit, ma foi, quelque peu romantique Devinez quel lieu c'était ? Je vous le dis, hein, c'était le tribunal de grande instance de Bordeaux Oui, parce que la juge, qui avait plein d'humour, avait décidé de prononcer leur divorce ce jour-là Voilà, c'est tout, c'était la fun fact Est-ce qu'on peut passer à l'histoire numéro 5 ? C'est parti ! Cette histoire nous est racontée d'une 2000 Nous sommes le 14 février Incroyable encore, le 14 février Faut que j'arrête avec ça, si vous voulez Les amis en question sont Caroline, Sandra, Emily Donc ils sont en couple, justement, par rapport à elle qui est encore célibataire Ces trois copines invitent cette fille en question Cette fille qu'on va appeler Léa, qui est célibataire Au fast-food Vous savez, en général, les potes, etc, ils essayent de manigancer des petits trucs Voilà, pour essayer de rapprocher un tel et un tel Ils ont vu juste... Et oui, parce que Sandra avait ramené son cousin Le cousin de Sandra était venu au fast-food Sauf que quand Léa, justement, a vu le cousin de Sandra Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dégoûtée Voilà, tout simplement Il avait une vilaine tête, voilà, c'est ce qu'elle a dit, hein, sur le message, excusez-moi Il était boutonneux Et, malheureusement, ça a rebuté Léa, hein Elle a trouvé vraiment ce mec vraiment moche Dégoutant Bah, excusez-moi de ces termes, hein, c'est malheureusement comme ça qu'il a été décrié Vient le moment où Léa doit dire bonjour à ce jeune boutonneux vilain Oh mon dieu, l'horreur Au moment où ils se font la bise Qui tournent leur tête du même côté Ils se font donc un bisou involontairement Tout le monde rigole, tout le monde écoutant Voilà, tout se passe bien dans le plus grand des calmes Sauf Léa en question, qui est complètement dégoûtée Bah, lui, il était content, hein, ce fumier, hein Bah, attendez, il a embrassé Léa Avec le stress accumulé avant la soirée La déception à la vue de ce prétendant Et la gênance éprouvée le long du repas On fait qu'elle a été vomir juste après cette bise Pire moment Tu l'embrasses sans faire exprès, tu vas vomir à ses pieds Normal, normal Ça me rappelle justement cette petite vidéo-là Ça fait mal au cœur, hein, non, mais vous avez vu sa gueule ou quoi ? Le pauvre, quoi, il a juste fait un petit smack, là Et puis la meuf, elle s'en va vomir, mais c'est quoi, ça ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu Cette vidéo a été faite pour vous montrer qu'il y a des gens qui passent des sales moments Et je suis certain qu'on peut encore trouver des trucs les plus horribles Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire Et n'hésitez pas à trouver laquelle est mon histoire N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like Et moi, je vous dis... Salut ! Tu as une petite histoire à raconter, toi, vite fait ? Non, moi, je la fête pas Le dernier Saint-Valentin qu'il y a eu, j'ai préféré aller au stade voir le match C'était Paris-Barcelone, donc...